Ces derniers jours aux Etats-Unis, des manifestations contre la brutalité policière ont eu lieu dans plusieurs états. La mort de George Floyd, un afro-américain de 46 ans, continue à faire grand bruit et la voix des différentes parties se fait entendre sans cesse. Regardons avec Chen Chen-hui comment des médias internationaux commentent cette affaire. Bonjour Chen-hui. Bonjour Chen-hui. Alors cette affaire tragédique, où en sont-ils ? Et bien aujourd'hui en fait il faudrait qu'on, pour l'analyser la situation, dans ce cas il faudrait qu'on regarde, faire un état, un bilan de la situation. Donc pour l'agence de presse Rutgers, les afro-américains appellent aujourd'hui la fin de la discrimination et du maltraitement vis-à-vis aux noirs. C'est les derniers mots de George Floyd, je ne peux plus respirer, sont devenus aujourd'hui les slogans des manifestants. Les générailles de George Floyd ont eu lieu il y a quelques jours à Houston, alors que lors de la retransmission en direct par les principales chaînes de télévision américaines, la famille de George Floyd et des personnes de tout horizon ont exprimé leur tristesse et leur colère face à sa mort. Parmi les personnes participant au funérail, on trouve également les proches des afro-américains qui avaient été tués par les polices blancs. Et nous avons également, là justement, analysé la situation, qu'en effet, quand ils étaient interrogés par les médias, les amis et la famille du défunt ont demandé justice et la fin de la discrimination et du maltraitement des afro-américains par les forces de l'ordre aux Etats-Unis. Et donc la fin de la discrimination exige donc la réforme du système de police aux Etats-Unis. Exactement, il le faut et en plus c'est urgent selon la CNN. La réforme du système de police aujourd'hui est urgente. Pourquoi ? Parce qu'au cours des 15 dernières années, environ 110 policiers américains, donc 110 policiers américains ont été blancs, ont été inculpés suite à l'homicide commis en service. Mais seulement 5 d'entre eux ont été contaminés. Ces derniers jours, le Parti républicain et le Parti démocrate de tous deux ont indiqué que les réformes en matière étaient impératives. Le 8 juin, le Parti démocrate a publié un projet de loi sur la réforme de la police et au lendemain, les républicains au Congrès américain ont également déclaré qu'ils représentaient des plans de réforme tels que possible. Selon les analyses, la réforme doit affronter le problème du racisme et garantir une autre tragédie comme la mort de George Floyd ne produira plus. Et donc est-ce que le traitement juridique de cette affaire a été légitime ? Eh bien, en effet, il faudrait qu'on constate aujourd'hui que la mort de George Floyd révèle aujourd'hui que ça existe, les failles juridiques aux Etats-Unis, selon la radio britannique BBC. Le jour où George Floyd a été enterré, le gouverneur du Minnesota a appelé à la population d'observer 8 minutes 46 secondes de silence. Eh bien, en fait, c'est justement la durée que l'homme de 46 ans a été maintenu au sol par les policiers. À Minneapolis, où l'incident s'est produit, le Conseil municipal a promis de dissoudre et de réorganiser le système de police local. Les réformes en cours dans de nombreux Etats des Etats-Unis visent à disséminer le pouvoir du service de police et à réduire son étendue de compétences. Cependant, l'opinion publique estime que certaines lois et réglementations en vigueur aux Etats-Unis prolongent, en effet, plongent les Afro-Américains dans le noir, dans le désespoir. Dans le désespoir, pourquoi ? Parce que, finalement, en fait, on a vu qu'il n'y a pas beaucoup d'avancée dans ce matière pour l'instant, et que les lois en la matière doivent être modifiées le plus rapidement possible. Avec cette rage de la population, est-ce qu'on peut compter vraiment sur une éradication du problème du racisme aux Etats-Unis ? Ça reste très difficile, très très difficile, selon le site d'information américain USTT. Pourquoi ? Parce que la discrimination raciale structurelle à l'écart des minorités ethniques, ça existe depuis longtemps aux Etats-Unis, depuis pas dizaines d'années, c'est depuis plus de 100 ans. Donc, le gouvernement américain a choisi de laisser régler les conflits causés par telles inégalités structurelles aux organismes chargés d'appliquer la loi à la police. Donc, ce qui a conduit à un grand problème d'abus de pouvoir et de violence de la police. La mort de George Floyd, finalement, a sonné l'alarme. Si les vieillités continuent d'être appliquées dans la responsabilisation et la réforme, et que seuls les problèmes du système de police sont domestiqués, le problème d'inégalité raciale qui persiste aujourd'hui aux Etats-Unis ne pourra pas être complètement éradiqué. Merci Jean-Ru pour votre analyse. Donc, on attend une amélioration du système aux Etats-Unis.